Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'une journée dans mon assiette et là je tiens à vous avertir à l'avance que les images que vous allez voir présentement dans la vidéo n'ont pas été tournées la même journée parce qu'avec le soleil c'est comme pas vraiment évident d'avoir une luminosité qui est assez agréable, donc j'ai tourné ça plusieurs journées différentes mais c'est quand même un exemple de ce que je pourrais manger dans une journée normale. Donc pour commencer, je me suis faite une grosse crêpe avec de la carotte, donc c'est des carottes râpées. Donc sur les images, vous voyez des carottes multicolores, j'ai choisi les oranges dans la recette mais vous auriez pu prendre les jaunes ou les maux, vraiment c'est au choix. Et j'ai pris un quart de tasse de carottes finement râpées avec la plure, donc vous allez voir là sur l'image, les carottes sont un peu brunantes parce qu'il y avait la plure et la plure était pas mal vieille, mais bon ça fonctionne quand même. Ensuite ça prend du blanc d'oeuf, 60 ml, ça prend environ 2 cuillères à thé de sirop d'érable, ça va prendre aussi de la farine d'épautre ou de la farine de blé entier, c'est au choix. Farine d'épaule, ça prend environ 60 ml, donc un quart de tasse, c'est une farine super intéressante parce qu'elle contient beaucoup de fibres, beaucoup de protéines, donc j'adore prendre cette farine-là plutôt que prendre la farine blanche. Ensuite ça va prendre de la poudre à pâte, donc environ une demi-cuillère à thé de poudre à pâte et aussi de la cannelle, j'aime beaucoup la cannelle, donc j'ai mis une demi-cuillère à thé de cannelle. On va aussi avoir besoin de bananes, des bananes vraiment très mûres le plus possible en tout cas parce que c'est ce qui donne le goût sucré à la recette, c'est intéressant d'avoir quelque chose qui est quand même assez sucré sans ajouter du sirop d'érable de plus. Et pour la ganiture, ça va prendre aussi du yogourt grec, donc c'est vous qui décidez la quantité que vous voulez, vous pouvez prendre du yogourt grec, vanille ou du nature, moi j'ai choisi le nature parce que j'aime bien ajouter le sucre selon mes préférences, mais c'est vraiment comme vous voulez. Donc premièrement, vous allez mettre la carotte dans un bol qui va au micro-ondes et faire chauffer pendant environ une minute jusqu'à ce qu'elle soit un petit peu plus cuite, un peu plus molle. Et là, vous voyez sur les images que j'utilise une balance parce que j'aime bien ça peser mes choses, ça m'évite d'abord à salir des tasses à mesurer, donc ça prend environ 30 grammes de farine, ce qui équivaut environ à 60 millilitres de farine. Ensuite, comme vous avez pu voir, la cannelle, j'y vais à l'oeil, donc vraiment allez-y comme vous voulez, la quantité, c'est vous qui décidez. La poudre à pâte, c'est une demi-cuillère à thé et ensuite, je vais mettre ma balance à zéro pour ajouter 60 grammes de blanc d'oeuf, ce qui équivaut à 60 millilitres de blanc d'oeuf. Donc encore là, c'est vraiment pour pas salir des mesures, donc c'est plus facile à en faire la vaisselle, je trouve ça plus pratique en utilisant la balance. Ensuite, ça prend du sirop d'érable, donc j'ai mis vraiment un petit peu de sirop d'érable comme ça à l'oeil, environ une à deux cuillères à thé de sirop d'érable, ça c'est au goût. Et là, vous allez pouvoir mélanger tout ça jusqu'à obtenir une pâte qui va être assez homogène. Donc là, c'est normal que la pâte soit plutôt épaisse, vous allez voir, ça donne une belle crêpe qui va être super épaisse et super facile à cuire aussi, donc inquiétez-vous pas, là, c'est vraiment pas difficile à faire cuire. Et là, ça va vous prendre une poêle anti-adhésive que vous allez faire chauffer sur un feu mi-vif. Et là, je voulais vous présenter un vaporisateur d'huile que j'ai acheté sur Amazon, je trouve ça super pratique parce qu'on peut placer nous-mêmes l'huile qu'on veut à l'intérieur. Donc moi, j'ai mis de l'huile d'olive, mais vous auriez pu mettre de l'huile de canola, vous auriez pu mettre n'importe quelle huile qui est liquide à la température de la pièce, parce que l'huile de coco, je suis pas sûre que ça fonctionnerait super bien vu que ça peut devenir solide s'il fait un peu froid chez vous. Et ensuite, vous avez seulement à fermer le couvercle en vissant comme il faut et à pomper le vaporisateur pour faire de la pression à l'intérieur de la bouteille qui permet d'avoir vraiment un flot d'huile assez uniforme. Donc c'est quand même super intéressant comme produit, ça permet de pas mettre trop d'huile, donc c'est pratique. Et là, on va mettre toute la pâte au complet, donc c'est une recette pour personne, ce que je trouve super intéressant, les journées qu'on peut pas avoir une trop grosse portion, donc c'est comme une façon de se contrôler pis de pas trop manger. Ensuite, on fait cuire la préparation, c'est vraiment pas très long, ça prend environ une à deux minutes chaque côté à feu mi-vif. Et lorsque c'est cuit, on va mettre ça dans notre assiette, donc c'est fini. Et je vais préparer la garniture avec la banane ainsi que le yogourt grec. Et là, je vais mettre la banane au complet dans mon yogourt grec. Je vais ajouter un peu de cannelle, un peu de sirop d'érable, donc c'est encore là, c'est au goût, vous pourriez pas en mettre du tout, vous pourriez en mettre plus, vraiment, c'est selon votre préférence. Et on va venir écraser la banane avec une fourchette préférablement, parce qu'avec une cuillère, ça fonctionne vraiment moins bien. Mais c'est ce que j'avais à ma disposition, donc voilà, et j'aime bien avoir des petits morceaux de banane dans la garniture, c'est le fun d'avoir des petits bouts un peu plus sucrés et de la texture. Donc moi, j'aime bien ça comme ça. C'est vous qui décidez, vous pourriez aussi faire la banane la plus homogène possible, donc c'est vraiment vous le chef. Ensuite, je termine avec des tranches d'ananas frais, et je vais mettre des graines de citrouille sur le dessus pour faire une pêche finale colorée, ce qui donne un petit peu aussi de croustillant à la recette, donc j'adore ça comme ça. Et vous pouvez voir à l'intérieur de la crêpe, c'est super moelleux, donc c'est une recette qui se fait super facilement, elle contient beaucoup de protéines, c'est assez volumineux, et là, ensuite, on peut se gâter, puis mettre un peu plus de sirop d'érable sur le dessus, vraiment pour faire la petite touche sucrée finale, vraiment très bonne. Ensuite, pour le dîner, je me suis faite une soupe avec des tomates en conserve, avec des lentilles, des oignons, et j'ai mangé ça avec une espèce de gris de cheese sucré-salé, donc je vais vous montrer ça. J'ai donc eu besoin de lait, donc une tasse de lait environ. Ensuite, ça va prendre une conserve de tomates en dés qui sont assaisonnées, donc c'est assaisonné, je pense, à l'italienne, ceux-là, et c'est réduite en sel. Ouais, épices à l'italienne, voilà. Et ça prend aussi des gousses d'ail, donc environ trois gousses d'ail, environ un oignon moyen qui va être tranché, ça prend environ une demi-tasse de lentilles rouges, ou des lentilles corail, c'est comme vous voulez. Ça va prendre aussi de la pâte de piment qui s'appelle harissa, donc c'est une pâte de piment qui est un peu plus goûteuse, c'est pas juste piquant, vraiment, c'est assaisonné, donc c'est super bon. Ça prend aussi une cuillère à thé de thym séché. Et là, pour le petit gris de cheese, ça va prendre deux petites tranches de pain de blé entier au choix. Moi, j'ai pris des tranches de pain qui sont plutôt légères, donc c'est pas des tranches de pain super denses, c'est quelque chose de quand même assez léger. Et on va ajouter à ça des dates séchées, donc c'est des dates séchées que j'adore. Je les ai trouvées dans une petite fruiterie et elles sont vraiment super moelleuses. Et ça va prendre aussi du fromage au goût, je crois que c'est du cheddar, si je me souviens bien. On va donc commencer la soupe en mettant le cheddar sur le feu, en partant le feu à mi-vif, en ajoutant de l'huile d'olive. Et là, on va brasser tranquillement. On va ensuite ajouter les gousses d'ail. Et on va ajouter aussi les lentilles, ainsi que le thym. Et là, on va pouvoir ajouter aussi notre sauce piment. Donc vous avez pu voir, j'ai ajouté l'ail seulement quand les oignons étaient comme un peu plus dorés, comme ça me donne un peu plus de goût et on perd pas le goût de l'ail, donc on n'a pas un goût amer qui se développe. Ensuite, on va terminer le tout en ajoutant la tomate, la conserve de tomate. On va laisser mijoter. Et pendant ce temps-là, on peut couvrir avec le couvercle, si vous voulez, pour éviter que ça s'évapore trop. Et pendant ce temps-là, on va faire notre gris de cheese. Le gris de cheese, c'est super simple. On étend le fromage sur une étrange de pain. On va ajouter les dates. Et on va le faire cuire d'une façon plutôt originale, donc dans la machine à gaufres. J'avais le goût d'essayer aussi cette journée-là. Je me suis dit, pourquoi pas, on va faire des tests. Et ça fonctionne super bien, c'est le fun. Ça donne une petite texture agréable à notre gris de cheese. On va aussi en profiter pour assaisonner notre soupe, donc mettre du sel et du poivre. Et là, vous pouvez voir le gris de cheese qui est terminé, qui est super moelleux aussi à l'intérieur et que le fromage étire. Par contre, vous allez pouvoir voir sur les images plus tard qu'il a plus l'air aussi moelleux, mais en tout cas, c'est les joies du tournage. Et là, on va faire la soupe. Donc on va tout passer ça au mélangeur. On va ajouter aussi le lait à tout ça. Et là, vous avez pu voir aussi que j'ai pris un bon petit verre d'eau pétillante avec mon dîner. J'ai aussi ajouté un petit peu de l'abnée sur le dessus, donc c'est du fromage frais et de la coriandre. Et là, c'est juste pour faire joli les petites feuilles comme ça, mais j'en ai mis vraiment beaucoup plus que ça. Et ensuite, c'est terminé. Donc j'ai mangé la soupe avec le gris de cheese. C'est super, super, super bon. Même trempé dedans, je trouve que c'est quand même vraiment bon. Même si avec les petites dates, ça fait un peu moins. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est tout le temps bon. Et là, voilà. C'est comme ça que je mange. J'aime bien tout mélanger, l'abnée dans la soupe. Et c'est tout. Voilà. Donc pour le souper, je me suis fait une salade vraiment très simple avec des lentilles que j'ai faites germées moi-même. Donc je vous ai parlé dans une autre capsule comment faire des pousses de luzerne. Et là, j'ai testé la même technique avec des lentilles qui étaient achetées vraiment à l'épicerie, des lentilles normales. Et ça fonctionne super bien. Donc je pourrais vous faire une autre vidéo pour ça. La vidéo aussi pour la luzerne est faite. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voulez la voir parce que je ne l'ai jamais publiée et j'attendais que vous me dites si vous voulez la voir. Puis finalement, j'ai complètement oublié de la mettre en ligne. Donc je pourrais la mettre en ligne bientôt si ça vous intéresse. Et là, vous pouvez aussi voir que je me suis fait un thé avec tout ça. Ça prend aussi des oignons, si vous voulez. Ça ajoute une petite touche un peu plus agréable au goût. Et là, ça va prendre de la moutarde à l'ancienne. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai décidé d'ajouter. Vous pouvez aussi prendre le vinaigre balsamique. Les quantités, comme je vous dis, je ne les ai pas mesurées. J'ai vraiment été à l'oeil. Donc désolé si je n'ai pas de recettes précises. Ça prend aussi du miel. J'ai aussi décidé de prendre un assaisonnement à rôti et au poivron qui est toute faite à l'avance. C'est super pratique ce genre d'assaisonnement-là. C'est peut-être un petit peu soleil, mais ce n'est pas la fin du monde du tout, du tout, du tout. Et là, on va hacher la tomate. Donc je ne vous montrerai pas en détail, mais je mange les cœurs de tomate. Donc je ne les jette pas. J'ai haché comme le reste. Je les mets dans le pot et personne ne remarque qu'il y a le cœur dans ma salade. En tout cas, moi, je trouve que c'est ridicule de jeter cette partie-là quand ils sont quand même assez tendres. On va aussi hacher l'oignon. Donc je pense que j'ai pris seulement un demi-oignon pour la recette. C'est vraiment suffisant pour une portion, là. Même que vous pourriez en prendre un peu moins si vous n'êtes pas aussi fan d'oignon que moi. On va ajouter la moutarde, le sel, le poivre. En tout cas, au goût. Je pense que je n'ai pas mis de sel, finalement, à cause des assaisonnements. Mais vous pourriez aussi mettre un petit peu de sel. Ça prend le vinaigre, que vous allez ajouter comme ça, comme vous voulez, sur le dessus. Et le miel. Ensuite, moi, je referme le pot. Souvent, je le mets au frigidaire. Des fois, je le fais à l'avance et je le mange seulement plus tard. Donc au moment de servir, on va bien brasser le pot pour bien répartir les garnitures à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez prendre aussi un autre bol et le transvider à l'intérieur. C'est peut-être plus facile pour vraiment répartir comme il faut les ingrédients. Et là, vous allez voir aussi, il y a un petit jus qui va se faire au fond du bol. C'est vraiment super, super bon. Et c'est super goûteux. C'est vraiment rassasiant. Vous pourriez mettre aussi plus de protéines, si vous voulez, en mettant du feta et tout ça. Donc c'est tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, donnez-moi un pouce en l'air. N'oubliez pas d'aller voir les défis. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se revoit bientôt. Bye-bye.